similaire de 90 minutes sur le patenariat économique régional global de l'ACN plus 5 et donc le PEG, comme on l'appelle dans le milieu de l'ACN plus 5. Aujourd'hui, on va avoir quelques conférences sur la géoéconomie et la géopolitique entourant cet accord-là. Premièrement, il va y avoir, premièrement, notre collègue Éric Motter va nous faire une courte présentation de ce qu'est l'accord comme tel. Ensuite, en principe, si Serge Granger se connecte, il devrait présenter sur la place de l'Inde l'absence de l'Inde dans cet accord-là et les conséquences de cette dure réalité. Ensuite, on va passer à une conférence d'Antonios Flassie qui a déjà décortiqué l'accord et de sa composante culturelle, on pourrait dire, qui va nous présenter le résumé de sa recherche qui va être publiée d'ailleurs dans le site du CIM bientôt. Ensuite, on revient avec Éric qui va nous faire une présentation géopolitique du PIG et moi, je vais terminer la série de conférences par une présentation du Japon dans cet accord-là qui est, pour le Japon, un accord qui est extrêmement important. Et donc, là-dessus, je te laisse la parole, Éric. Oui, alors attends, je prends le contrôle. C'est bon, est-ce que tout le monde voit le PowerPoint ? Oui. Très bien. Alors, quand on a préparé ce petit événement avec Éric sur le PERG ou le RCEP, on s'est dit qu'il faut quand même qu'on prenne au moins 4-5 minutes pour présenter le PERG, pour les gens qui ne seraient pas familiers avec cet accord. Nous, on est là-dedans toute la journée, c'est quasiment notre quotidien, donc on connaît un petit peu les tenants, les aboutissants, mais on oublie trop souvent qu'un certain nombre de personnes n'ont peut-être pas la proximité que nous avons avec cet accord et l'Asie-Pacifique. Alors, bon, ce sont des choses qui sont connues, vous avez sans doute lu, mais c'est quand même bien de le rappeler et de commencer par cette carte. Donc, quels sont les pays qui participent à ce partenariat économique régional global ? C'est donc les 10 pays de l'ASEAN, donc de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, et plus 5 pays, c'est ce qu'on appelait, avant que l'Inde se retire en novembre 2019, l'ASEAN plus 6, c'est ce qu'on appelle maintenant l'ASEAN plus 5. Et c'était donc une région, donc l'ASEAN, qui avait déjà des accords avec les 5 pays, les 5 autres pays signataires que sont, qu'on voit très bien ici, que sont la Corée du Sud, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Chine, donc les 5 pays qui sont en dehors de l'ASEAN. Et comme vous l'avez sans doute lu à plusieurs reprises, donc c'est le premier accord commercial à l'extérieur de l'OMC, qui réunit les 3 grands pays de l'Asie du Nord-Est, que sont la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Et ce qui est intéressant de rappeler ici, c'est qu'il y a une petite superposition des partenaires et des pays qui participent à ce PERG, une superposition avec le PTP-GP, le Partenariat Transpacifique Global et Progressiste, dont le Canada fait partie et qui a été signé en 2018. Et je vous rappelle qu'il y a 7 pays qui font partie de ces 2 accords, l'Australie, le Sultanate Brunei, le Japon, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, Singapour et le Vietnam. Voilà. Quelques chiffres pour présenter ce PERG. Vous le savez, il est en négociation depuis novembre 2012 et c'est vrai que ça fait au moins 2 ou 3 ans qu'on annonçait une signature imminente. En novembre de fin d'année, de chaque année, on voit bien que la crise du Covid-19 et d'autres éléments géopolitiques ont fait que les négociations se sont accélérées et on a pu assister à la signature le 15 novembre 2020. Je ne dirais pas à ma grande surprise, mais je me disais que finalement, ça allait être comme les autres années et qu'on allait repousser à l'année suivante. Finalement, non, ça a été signé. Alors, là encore, quelques chiffres. Vous savez que ce partenariat englobe un tiers de la population mondiale, 2,3 milliards de personnes, ce qui est considérable. Imaginez si l'Inde avait participé à cet accord, à l'horizon 2030, ça aurait fait un accord de partenariat avec à peu près 4 milliards de personnes, donc c'est absolument considérable. Et c'est 30% du PIB mondial, donc 38 000 milliards de dollars, on va dire grosso modo pour arrondir on va dire 3 fois le PIB de la Chine. C'est un accord qui contient 20 chapitres, alors c'est 10 de moins par rapport au partenariat transpacifique, et j'y reviendrai un peu plus tard. Voici le lien qui vous permet donc d'aller lire le contenu. Avec Eric, on s'y est penché. Je pense que je ne suis pas le seul à s'être penché là-dessus. Bien évidemment, c'est des milliers de pages avec les annexes à lire, c'est très long, c'est des semaines de travail. Et comme je ne suis pas juriste, il y a la moitié des choses que je ne comprends pas. Mais en tout cas, c'est intéressant de regarder quel est le contenu et la mécanique de cet accord. Alors, j'ai lu un certain nombre de choses depuis maintenant quelques semaines, depuis 3 semaines, depuis que cet accord a été signé, et que cet accord serait une réponse chinoise et l'initiative américaine d'avoir abandonné le TPP. Bon, c'est complètement faux, on va dire c'est en partie faux. Je rappelle quand même que le PERG était au départ une initiative indonésienne, ce n'est pas une initiative chinoise, et c'était pour atténuer ce qu'on appelle l'effet bol de nouille en Asie du Sud-Est, c'est-à-dire la multiplication des accords signés entre les différents partenaires en Asie du Sud-Est, avec des contenus extrêmement différents, ce qui fait qu'il y avait un problème sur le contrôle de l'origine et de la nationalité des produits, ce qui fait que ces accords, au bout de compte, étaient très 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 peu utilisés. Et donc, il y avait une volonté de l'Indonésie au départ et ensuite des pays de l'ASEAN, à travers le PERG, de simplifier les choses et de simplifier les règles d'origine pour permettre justement d'avoir des accords qui soient efficaces et qui soient utilisés. Deuxième chose, la composition du PERG actuel n'est pas une volonté chinoise, mais est bien une volonté japonaise, puisque au départ, la Chine ne souhaitait pas avoir dans cet accord l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Inde. Bon, l'Inde, encore une fois, est sortie de cet accord, mais au départ, la Chine voulait un accord ASEAN plus 3 et on voit bien que c'est la position japonaise qui a pris le pas sur la Chine. Alors oui, effectivement, le gros joueur de cet accord, c'est bel et bien la Chine, mais je le répète, ce n'est pas la Chine qui a initié les négociations autour de cet accord et la composition actuelle reflète plus la position japonaise que la position chinoise. Éléments, donc pour l'instant, il n'est pas rentré en vigueur, bien évidemment, puisqu'il faut que 6 pays de l'ASEAN les ratifier et 3 pays hors ASEAN les ratifier. Les pays ont annoncé qu'ils allaient le faire très rapidement, donc on verra à quelle vitesse ces ratifications vont se faire. Et bien sûr, c'est un panaccord qui n'est pas fermé et qui peut être élargi à tout moment et il y a déjà des appels du pied d'un certain nombre de pays à d'autres partenaires qui souhaiteraient participer à cet accord. J'ai pris quelques éléments qui sont intéressants dans le PERG, mais évidemment, je n'ai pas tout lu, mais voilà quelques éléments du contenu de cet accord avec différentes catégories. Il y a des mesures globales de facilitation du commerce. Il y a déjà une chose qui va révolutionner un petit peu quand même les échanges au sein de cette région, c'est un dédouanement rapide des marchandises où il est annoncé que les marchandises pourront être dédouanées 6 heures suivant l'arrivée. Donc, dans différents points, il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'est pas rare, il est même extrêmement courant que des marchandises restent plusieurs jours sans qu'elles soient dédouanées, ce qui pose problème par sa nombre de produits. Il va y avoir une élimination tarifaire pour 92% des produits échangés. Pour une période de 20 ans, je vous rappelle que le PTP-GP, c'est 100%. Donc, on voit ici qu'il y a une ambition un peu moins forte, autant dans le PERG que dans le PTP-GP. Il y a bien sûr une rationalisation des règles d'origine, j'en ai parlé, et il y a donc une disposition plus forte pour traiter les mesures non tarifaires. En l'occurrence, ce que je disais précédemment, c'est-à-dire de ne pas laisser traîner des produits pendant plusieurs jours fait partie des mesures non tarifaires. Il y a dans cet accord un meilleur accès au marché pour le commerce et services. Alors, j'ai été chercher uniquement un élément qui me semblait intéressant. Jusqu'à maintenant, dans bien des pays de l'Asie du Sud-Est, notamment, et dans cette région, il n'était pas possible pour des entreprises étrangères de participer d'avoir des participations dans une entreprise qui allait au-delà de 10-20% d'un certain pays. Là, à travers cet accord, il sera possible que des intérêts étrangers possèdent jusqu'à 65% d'une entreprise localisée dans l'un de ces pays. Donc, c'est une véritable avancée. Donc, ça va normalement initier les investissements étrangers. Ça va accélérer les investissements étrangers. Et il y a un autre élément qui me semblait intéressant dans ce PERG. C'est les règles de discipline d'investissement améliorées. C'est-à-dire que dans bien des pays, encore une fois, dans cette région, il n'est pas possible d'investir dans la totalité des secteurs. Les investisseurs étaient un petit peu obligés de se contraindre à ce qu'on appelle les exigences de performance, c'est-à-dire à la fois accepter d'investir dans des secteurs qui étaient dictés d'une certaine façon par les pays récepteurs des investissements étrangers, avec tout un tas de paramètres qu'il fallait respecter tout au long de l'investissement. Il y a, à travers le PERG, un assouplissement de ces règles. Si on regarde un petit peu les chapitres, alors là aussi, je n'ai pas regardé en détail la totalité des chapitres, mais il y a des petites choses intéressantes pour montrer un peu quelle est la portée et quels sont les engagements de ce PERG pour les pays signataires. Donc, par rapport à la propriété intellectuelle, il y a un certain nombre de choses qui sont évoquées. C'est-à-dire qu'on va en direction du protocole de Madrid, ce qui est intéressant, puisque ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant dans un certain nombre de pays. Par exemple, le Myanmar n'est pas signataire du protocole de Madrid. Le protocole de Madrid, je vous le rappelle, c'est la possibilité de déposer et d'enregistrer une marque dans le monde entier, du moins dans 123 pays, et de faire un dépôt unique. Donc, on va, à travers le PERG, dans une direction vers une standardisation des choses et on s'approche un petit peu des standards, on va dire, occidentaux là-dessus. Le commerce électronique est intéressant aussi. Il y aura visiblement une garantie des consommateurs, une protection des consommateurs qui sera plus grande, notamment sur le commerce électronique national et transnational. Le chapitre 13 qui porte sur la concurrence est intéressant aussi. On peut voir qu'il y a donc des règles de concurrence. Normalement, on va essayer d'aller en direction de meilleures pratiques et, encore une fois, de se rapprocher des standards internationaux qui sont en cours dans d'autres partenariats. Et sur le marché public, ça peut sembler idiot, mais vous savez aujourd'hui qu'une entreprise qui veut, par exemple, s'attaquer, donc, qui veut répondre à un appel d'offres d'un État, bien souvent, vous ne pouvez pas le faire, c'était extrêmement compliqué puisque l'appel d'offres n'était pas rédigé en anglais. Là, à travers le PERG, il y aura une obligation maintenant que tous les appels d'offres soient nationaux, du moins, soient rédigés en anglais. Donc, à ce moment-là, ça devrait ouvrir à une meilleure concurrence entre les États. Voilà. Donc, c'est une petite synthèse rapide de la présentation. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer en perspective ? On peut dire que le PERG reste d'ambition limitée, notamment par rapport à d'autres accords, et en particulier, donc, le PTP-GP. La croissance, qui est... La croissance, évidemment, ne sera pas extraordinaire à travers ce PERG, puisque la plupart des études disent que, grâce au PERG, la croissance de la région sera de 0,2 point, donc ce qui est assez faible. Mais le PERG n'a pas été fait, a priori, pour connaître et pour que la région connaisse une croissance économique considérable. Elle a été mise en place pour d'autres raisons, qui sont d'ailleurs évoquées ici. Donc, il y avait une montée de l'isolationnisme à cause de la crise sanitaire qui est toujours en cours. Et donc, il fallait trouver une solution pour, justement, remettre en place la connectivité, la connectivité des économies et des États. Bien sûr, faire en sorte que les chaînes d'approvisionnement, les chaînes de valeur soient ouvertes et connectées. Permettre à la plupart des entreprises, à les multinationales de la région, d'avoir accès à des marchés en pleine croissance. Et là, je pense en particulier aux marchés des pays de l'Asie du Sud-Est, puisque l'Asie du Sud-Est sera, a priori, la zone qui sera la plus bénéficiaire, a priori, de ce PERG. Voilà. Je m'arrête là. Il y aura sans doute bien des questions, mais ça me semblait intéressant, peut-être, même si c'est extrêmement rapide, mais de regarder rapidement, avec quelques chiffres, quelques faits, le contenu du PERG. Voilà. Je m'arrête ici. J'avais dit cinq minutes. Je pense que j'ai déjà dépassé. Voilà. Merci, Eric. Tu peux retirer le PowerPoint, s'il vous plaît? Oui, c'est ce que j'essaie de faire. Voilà, c'est fait. Et donc, malheureusement, j'ai communiqué avec Serge, qui était supposé le présenter, Serge Granger. Puis, il est incapable de se connecter. Et donc, en principe, à 11h30, on devrait avoir la conférence d'Antonios. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire ma présentation pour continuer, qu'on ne perde pas trop de temps. Entre-temps, peut-être Serge va être capable de se connecter, mais je ne pense pas qu'il soit possible pour lui de le faire. Et donc, moi, je vais vous présenter aujourd'hui la place du Japon dans le PERG. On sait, comme Eric vient de dire, que le PERG n'est pas un accord de haut niveau. Et le processus de libéralisation dépasse à peine 90 %, mais il n'en demeure pas moins que, pour le Japon, c'est un accord qui est très important. Premièrement, il s'insère dans les objectifs du gouvernement que ses partenariats recouvrent 80 % de son commerce. Le PERG, à lui seul, recouvre 46 % du commerce extérieur japonais. Deuxièmement, il s'insère directement dans la volonté du gouvernement d'utiliser ses accords pour rendre l'économie nationale plus compétitive, en l'ouvrant à la concurrence étrangère. Et enfin, cet accord s'inscrit, comme tous les autres, dans les plans de relance économique récurrents du Japon pour le sortir de la stagnation relative de son économie. Et donc, le Japon s'est beaucoup investi dans le PERG, surtout que, sur une période de 10 ans, c'est le pays qui pourra en tirer le plus de gains avec la Corée du Sud et loin devant les autres pays, même la Chine. Par contre, le refus de l'Inde de se joindre à l'accord l'embête énormément. Ils sont plusieurs à affirmer que le Japon est trop dépendant des États-Unis pour sa sécurité et trop dépendant de la Chine pour sa croissance économique. Ils sont allés de côté à la sécurité. Dans le cas du PERG, le Japon va probablement hausser son degré d'interdépendance avec la Chine, comme on va le voir tantôt sous-dessous. Et l'Inde venait certainement faire un contrepoids additionnel et très intéressant à lâcher. Le refus de l'Inde a d'ailleurs fait craindre à plusieurs que le Japon refuse, nous aussi, d'adhérer au PERG, qui deviendrait trop centré sur la Chine. D'ailleurs, l'aide financière de 2,2 milliards de dollars mis en place par le gouvernement japonais pour aider les firmes japonaises établies en Chine pour qu'elles s'installent ailleurs en Asie indique que le Japon se prépare justement à gérer plus étroitement l'interdépendance avec son voisin chinois tout en accentuant la fiabilité de ses chaînes de valeur. D'ailleurs, une étude a montré que les régions du Japon qui sont les plus actives dans les chaînes de production asiatiques sont justement celles où il y a beaucoup plus de création d'emplois que de pertes d'emplois. Donc, ce n'est pas un hasard si au Japon, il n'y a pas de contre-réaction nationaliste dans la société japonaise au transfert des capacités de production vers l'étranger, comme c'est le cas des fois dans d'autres économies avancées. C'est pour ça que le processus de ratification de l'accord au Japon, qui va commencer au mois de janvier, devrait être passé aussi facilement qu'une lettre à la poste. À cet égard, même si on reconnaît que le PEG n'est pas un accord de haut niveau comme le Parnaïa transpacifique global est progressé, c'est un environnement pour moi qu'il est construit sur mesure pour l'Asie et pour le Japon. Le représentant d'une association industrielle a reconnu que l'élément le plus important du PEG était qu'il permet l'élargissement, l'approfondissement et le renforcement des chaînes de production de la planète analysée, notamment en raison de l'uniformisation des règles d'origine et la baisse des tarifs, surtout dans le cas de la Chine et de la Corée. Une autre étude indique que l'uniformisation des règles d'origine au sein de l'ASEAN pourrait pousser à la hausse des exportations intravégionales de 90 milliards, soit environ 4 % du commerce intrazonte. Les bénéfices vont aller principalement à la Chine, suivis du Japon et de la Corée, trois pays profondément liés par leur chaîne de production, mais qui n'ont pas d'accord de libre-échange, autre pour celui entre la Chine et la Corée du Sud, qui est quand même un accord commercial assininaire. C'est ici que le tape devient intéressant. Le triangle Chine-Japon-Corée du Sud représente 24 % de l'économie mondiale et 720 milliards de dollars d'échanges commerciaux. C'est aussi un triangle où les enjeux historiques et territoriaux entre les trois pays font en sorte qu'ils se ressemblent, qu'ils se regardent, on pourrait dire, comme des chiens de faïence. Ce qui a donné quand même eu un moment assez bizarre où le ministre chinois des Affaires étrangères en visite au Japon il y a deux semaines a fait la remarque que les îles Senkaku appartenaient à la Chine. En pleine conférence de presse, les deux pays se félicitaient d'une ère de coopération bilatérale à la suite de la signature du PEG. Et donc, la règle, la croissance très forte en Asie qu'il faut séparer les intérêts politiques des intérêts économiques, quelquefois, ça ne fonctionne pas toujours. Pour revenir à l'accord comme tel, aujourd'hui, seulement 8 % des exportations japonaises de biens manufacturés vers la Chine sont libres de tarifs. Ce chiffre va passer à 86 %, certes, sur une longue période d'année. Pour la Corée du Sud, le chiffre se situe à 92 %, alors que seulement 99 % des exportations japonaises sont actuellement exemptées de tarifs. Ce chiffre est impressionnant parce que la Corée du Sud et le Japon ont une structure industrielle très similaire, la seconde ayant quasiment suivi à la lettre le modèle de développement du premier. Et même malgré plusieurs années de négociations au cours des années 2000, les deux pays n'avaient jamais été à mesure de s'entendre sur un accord de libre-échange en raison de l'intense compétitivité qui marque les rapports économiques entre les deux pays. 88 % des exportations japonaises dans l'Asie vont devenir libres de tarifs, mais le Japon possède des accords de libre-échange avec les pays de la Céade. Et donc, les conséquences ne sont pas si importantes que ça. Et dans son ensemble, le BEG signifie que les 14 pays vont éliminer les tarifs sur 91,5 % des biens japonais. Et le Japon, pour sa part, va éliminer les tarifs sur 98,6 % de ces importations, ce qui se rapproche pour ce qui est des importations de ces engagements dans l'accord du PTPGP. Avec le PEG, comme avec le PTPGP, le partenariat Japon-Union européenne, le Japon a cessé de protéger ses secteurs dissensibles, sauf pour l'agriculture, dans le cas du PEG, on va y parler de tantôt. Donc, il y avait une époque où le Japon signait des accords de libre-échange dans lesquels le délit de libéralisation des échanges était moins élevé au Japon que pour ses partenaires. Et en retour, le gouvernement japonais offrait une erreur économique au pays avec qui il signait un accord. Ce qui a trait à l'agriculture, le Japon ne fait pas grand sacrifice. Ces cinq secteurs les plus sensibles, les vaches chaclées de l'agriculture, comme on dit là-bas, ne seront pas soumises à l'accord sur le porc, le blé, le bœuf, l'industrie, l'intière et le sucre, comme la production de canne à sucre. Des secteurs que Tokyo avait juré de défendre bec et l'ombre dans le PTPGP, mais qu'il n'avait pas été capable de faire. Dans le PTPG, il a même réussi à protéger un sixième, l'industrie de la balaie. En retour, la Chine, la Corée du Sud, des grands consommateurs d'alcool similaires au sake et au sotu japonais vont éliminer leurs tarifs sur ces produits, qui varient présentement entre 15 et 40 %. Le Japon va abolir ses tarifs sur 56 % de ses importations agricoles chinoises, sur 49 % de ses importations agricoles sur coréennes et 60 % sur ses importations des autres pays, de l'ASEAN, de l'UE. C'est moins important que dans l'accord du partenaire du PTPGP et dans l'accord entre le Japon et l'Union européenne. On parle ici de 82 %, mais c'est beaucoup plus que dans l'accord entre le Japon et les États-Unis, où on parle de 31 %. Le gouvernement japonais a reconnu que le PEG n'allait pas très loin. Les règles en matière de protection des droits de propriété n'ajoutent rien. Il n'y a rien sur les enjeux du travail ou de l'environnement, mais comme il le reconnaît, c'est une étape vers quelque chose de plus important, sans dire exactement quoi. Premièrement, la Chine et la Corée du Sud ont montré leur intérêt à rejoindre le PTPGP. La Chine, c'est le bout des lèvres peut-être, mais qui a un champ d'entrée de Tokyo, qui vise par tous les moyens à multilatéraliser la puissance économique de la Chine. Deuxièmement, un accord de beaucoup d'importance, c'est la révision de l'accord, mais ça, ça va aller dans cinq ans seulement. Et troisièmement, le PEG ouvre la porte à un accord de partenariat trilatéral entre la Chine, le Japon et la Corée du Sud, un accord que Tokyo rêve de négocier depuis très longtemps et qui pourrait isoler encore plus les enjeux historiques et territoriaux entre les trois pays, des impératifs de croissance économique. Du côté, on commence même à mettre la table. Du côté chinois, un ancien sous-ministre du commerce parle déjà d'un accord qui mettra en place des règles pour gérer le secteur industriel, de pointe comme les semi-conducteurs, l'industrie, l'intelligence artificielle, les technologies de l'information. Du côté japonais, on indique qu'il faudrait discuter d'enjeux comme le système monétaire chinois et le PEG du yuan dans un panier de bise, ou bien la libéralisation des marchés de capitaux chinois. La table émise, comme je l'ai dit, il faudrait avoir ces trois pays d'accès de s'asseoir et d'en parler. Une dernière remarque, les théoriciens de la transition hégémonique soulignent qu'une puissance acquiert son statut d'hégémon entre autres en faisant un soin important rapide dans sa puissance économique, par exemple en raison de progrès technologique qui pourrait se traduire par une autre de la productivité et ainsi de suite. À l'heure actuelle, la reprise économique rapide de la Chine à la suite de la COVID-19 associée au PEG, de la CN5, à sa politique commerciale actuelle sur les routes de la soie, on retrouve en fait tous les leviers nécessaires pour que ce saut se produise, surtout que le reste du monde continue de souffrir économiquement de la COVID-19. L'Asie et le Japon en connaissent qu'ils servent de leviers, ils en profitent d'ailleurs, mais pour le Japon, on continue à s'inquiéter de ce qui peut émerger de cette nouvelle puissance chinoise qui ne se laisse pas briller facilement. Et donc, pour le Japon, les accords commerciaux demeurent l'outil ultime pour protéger ses arrières. Je m'arrête là-dessus. Je viens de voir que Serge a une réunion à 11h30, il va revenir plus tard, donc peut-être qu'on va passer un instant, je vais voir si Antonio est connecté, il n'est pas connecté. Peut-être qu'on peut Éric, est-ce que tu voudrais continuer ou on passe à une période de questions? Moi, je pense qu'on pourrait faire une pause et passer à une période de questions, non? Oui, on pourrait faire une période de questions et entre-temps, Antonio va peut-être se connecter à nous. Et donc, s'il y a des gens qui ont des questions, peut-être y aller? Si je peux intervenir? Oui, bien sûr, allez-y. Oui, bien, merci pour déjà ces deux présentations. Merci, en fait, pour l'organisation de ce séminaire. C'est un point important. C'est un accord quand même qui était en discussion depuis très longtemps. Et ma foi, c'était aussi la réponse au partenariat transpacifique qui a malheureusement échoué, commencé. J'ai regardé un peu, je ne sais pas, un peu comme Éric, je ne suis pas trop entré dans tout le détail. J'ai regardé les chapitres qui m'intéressaient. Il y a deux questions qui m'intéressaient beaucoup. C'est la question du commerce électronique et surtout aussi les questions des réglementations. Et donc, le chapitre sur le commerce électronique est un peu, disons, léger. Si on compare avec d'autres accords qui existent. Mais ce qui me frappe beaucoup plus, c'est l'absence de chapitres sur les réglementations. Alors que même déjà sur le TPP, revue, révisée avec la nouvelle version, on reste encore quand même, je dirais, prudent. C'est plutôt des encouragements à la coopération. Mais il y a au moins quelque chose, je dirais, qui nous situe un peu en deçà de ce qu'on a signé avec le nouvel Aléna. Et bien en deçà ce qu'il y a avec l'AECG. Mais il y a au moins quelque chose qui existe. Là, dans le cas présent, je ne vois pas, je ne vois pas de chapitre, sinon finalement, les chapitres habituels sur les problèmes techniques, sur les facilitations au commerce, etc. Donc, je suis en train d'en conclure que c'est un accord très grand. Mais c'est un accord qui vise évidemment à faciliter la circulation le long des chaînes de valeur. Et ce n'est pas un accord qui se démarque profondément, radicalement, pardon, des accords comme le nouvel Aléna ou l'AECG, par exemple. Ou même des accords que le Japon a signés avec l'Europe. Donc, peut-être parce que ça prouve les difficultés, mais en même temps, le fait d'avoir un accord, c'est déjà quelque chose d'important. Ça montre qu'on veut s'adapter en Asie, finalement, aux réalités des chaînes de valeur qui ont besoin que les marchandises et en partie les services circulent plus facilement. Parce que je vois d'ailleurs qu'il y a un chapitre sur le déplacement des personnes. Mais disons que ce n'est pas quelque chose qui est encore dans le top des accords. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et peut-être que là, on va repasser par d'autres voies, soit des accords bilatéraux ou peut-être pas dans le cadre de l'Asie. C'est un peu un petit commentaire, mais en même temps, j'aimerais avoir la réaction des deux Éric sur là-dessus. Éric, tu peux y aller? Moi, je suis en train de gérer des personnes qui veulent se connecter et qui ont des problèmes de connexion. Oui, je n'ai pas grand-chose à ajouter parce que je l'ai parcouru rapidement ce chapitre que toi, apparemment, Christian, tu as lu attentivement. Non, non, non. J'ai regardé, c'est comme toi. J'ai dit qu'il m'intéressait, puis le préambule, ces choses-là. Oui, enfin, moi, je ne le cache pas que j'ai regardé, en fait, j'ai regardé les chapitres, enfin, j'ai lu rapidement les chapitres. Je me suis surtout intéressé aux annexes parce que ce qui m'intéressait, c'était de voir sur quelle temporalité, en fait, on faisait disparaître les droits de douane. Et effectivement, il y a les droits de douane qui vont sauter seulement au bout de la 15e, 16e année sur un accord qui va durer 20 ans, a priori. Donc, c'était intéressant de voir qu'en fait, c'est très étalé dans le temps. Il me semblait que dans des accords signés plus récents, la temporalité est plus rapide. C'est ce que l'histoire, effectivement, tu parles du chapitre, du déplacement des populations, du déplacement des travailleurs, en fait. Oui, il y aura visiblement des facilités en termes de visa, puisqu'il est très difficile aujourd'hui, quand même, d'avoir des visas de travail pour aller travailler dans des pays au sein de l'Asie. C'est même compliqué au sein même de l'Asie du Sud-Est, malgré leur accord qui a été signé en 2015, là, en décembre 2015, sur leur sorte de marché commun, enfin de marché commun, de leur accord commun et l'accord économique de l'Asie du Sud-Est, où en fait, il y a un certain nombre de pays, enfin il y a très peu de métiers en fait qui sont concernés par cet accord. Alors, ils l'expliquent par des règles de protection du marché, des règles de travail et des problèmes linguistiques. Voilà. Mais bon, je n'ai pas beaucoup de choses à dire là-dessus, parce qu'encore une fois, je ne suis pas juriste et il y a des choses un peu pour moi qui sont difficiles à comprendre quand on n'est pas juriste. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un juriste dans la salle ? Ah ben, il y a Geneviève, mais je ne sais pas si Geneviève a eu le temps de lire un certain nombre de chapitres. Mais effectivement, bon, on est tous d'accord là-dessus, je crois que tous les analystes le disent, tous les gens qui ont lu un petit peu l'accord sont tout à fait conscients que c'est un accord qui n'est pas très ambitieux, on va dire, mais comme l'a très bien rappelé Eric, dans l'esprit de tous les signataires, ce n'est qu'une première marche. Et cet accord va être amené à être transformé, amélioré, etc. Encore une fois, est-ce que c'est un vœu pieux ? Est-ce que c'est une volonté ? Est-ce que ce ne sont que des mots ? Est-ce que ce ne sont que des promesses ? Moi, j'ai l'impression que des acteurs comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Corée, sont des acteurs qui vont pousser fort pour qu'on améliore au fur et à mesure cet accord. Est-ce qu'il y a d'autres ? Oui, Joseph, tu peux prendre la parole ? Allez-y. Ton micro, Joseph. Ok, ça va ? Oui, ça va. Bon, nous avons deux modèles ici. Je pense que c'est intéressant de comparer deux modèles. Modèles de PTP, TPP en anglais. Ici, je pense que Biden revient à ça. On aura 12 membres comme avant. C'est un modèle très avancé, comme Eric a souligné. Par contre, modèle de RCEP, ça représente un peu une mortalité asiatique pour l'armatisme. Ce n'est pas doctrinaire. Ça a pris huit ans pour négocier. Alors, quand on voit ces modèles-là, il y a beaucoup de flexibilité. Et puis, la souveraineté nationale est bien conservée. Par exemple, comparons, disons que l'aspect macroéconomique, population, c'est 30% pour RCP, 10% pour PTP, et 30% pour RCEP, et puis 40% pour PTP. Toujours, je pense que les États-Unis reviennent à ça. Mais le délai de libéralisation, comme Eric a dit, ça va 20 ans, c'est très long. Donc, pour recommander les besoins de chaque pays, moi, dans l'ordre de 20 ans, vous voulez 10 ans. C'est important, c'est les règles d'origine. Alors, d'après ce défendre, tous les produits venant des pays membres sont considérés comme l'origine du pays exportateur. Ça, c'est quelque chose. Ça va aider beaucoup. La Corée, c'est très contente avec ça, entre autres. Produits agricoles exemptés. Manufacturer, il n'y a pas beaucoup d'exception. Donc, chaque pays pourra, en fait, bénéficier de s'entendre en fonction des besoins du pays. Et normes d'environnement, il n'y a pas. Donc, c'est flexible. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que ceci permet chaque pays membre de s'accommoder selon leurs besoins. Et Eric disait qu'à le long terme, peut-être, Corée, ou l'Australie, ou le Japon pourra mettre à jour le long terme. De fait, on verra. Mais je ne pense pas. Alors, donc, je me suis demandé quels les deux modèles sont appropriés dans un contexte d'AZT. C'est le modèle RCP ou bien PTT. Moi, je pense que l'AZT est très éthrogène au niveau de développement très différent. Par conséquent, peut-être RCP sera un modèle plus approprié que l'autre modèle. Et l'autre aspect très important, c'est l'aspect géopolitique. PTT, lorsque Obama a lancé ça en fin 2011, c'était l'aspect économique bien sûr, mais aussi pour la sécurité. Pour encycler la Chine, c'était le but. Bon. Il y a dans les douze membres de la PTPP, il y a quatre membres asiatiques qui sont membres de l'Océan, qui sont membres maintenant RCP. Alors, RCP, tous les membres, il y a 15 membres, 5, sauf la Chine. Quatre membres, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Japon, la Corée, sont des alliés des États-Unis, sont membres maintenant RCP. Par conséquent, l'aspect géopolitique, ça va réduire la France américaine et l'Asie. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est pour ce que c'est, c'est pour ce que c'est, mais l'ancien qui a développé deux sujets, à savoir, entre deux modèles, lequel les deux modèles seraient appropriés dans le contexte asiatique. Deuxièmement, comment les États-Unis doivent réagir sur la problématique. Donc, voici, je vous propose de discuter dans cet aspect-là. Merci. Merci pour vos commentaires, M. Tchon. Je vois qu'Antonius est connecté. Et donc, Antonius, si tu es prêt, je vais te donner la parole. Oui, Eric, merci beaucoup. Alors, oui, je suis prêt. Bon, alors, merci beaucoup pour cette invitation, aussi pour l'organisation de ce séminaire sur le PELG. Bon, c'est un grand plaisir, en fait, pour moi, de faire, en fait, une intervention dans le cadre d'un séminaire organisé par par le SEIM, sur place ou en ligne. Alors, mon intervention portera, en fait, sur le PELG et la culture, donc la place de la culture dans l'accord commercial. D'abord, pour les personnes qui ne sont pas si familières avec l'enjeu. Ici, quand on parle de la culture, on se réfère surtout à la place des biens et des services culturels dans l'accord, surtout les secteurs des services audiovisuels ou de la radiodiffusion, mais aussi à la place des services culturels numériques, comme la vidéo à la demande, mais aussi à d'autres secteurs comme la propriété intellectuelle. Donc, l'émergence de cet enjeu a eu lieu au début des années 90 lors des négociations sur l'ALENA et lors des négociations sur l'accord général sur le commerce des services dans le cadre de la création de l'EMC. Donc, je ne veux pas revenir sur l'historique de l'enjeu. Il y a une littérature scientifique extrêmement riche sur ça qui montre, en fait, l'importance politique de l'enjeu. En ce qui concerne le PELG, l'accord commercial global, je voudrais souligner trois points, trois points spécifiques liés aux biens et services culturels, deux points plus globaux, plus généraux sur la portée de l'accord. Donc, premier point, en ce qui concerne le secteur de l'audiovisuel et le secteur en fait de la radiodiffusion, les participants au PELG ont incorporé de larges exceptions. Des larges exceptions incluses dans l'annexe 2, liste d'engagements spécifiques de services, dans l'annexe 3, liste de réserves et mesures non conformes aux services et investissements, ainsi qu'incluse dans d'autres sections de l'accord comme commerce numérique, commerce électronique, pardon, ou commerce des services. Donc, conformément à leurs engagements internationaux, tous les participants incluent des réserves pour pouvoir adopter ou maintenir des mesures concernant d'une part la production et la distribution de films et des émissions de télévision sur leur territoire et d'autre part le contenu national à la radio, à la télévision et dans l'étude. Donc, ces réserves sont en fonction, ce qui est intéressant ici, ces réserves sont en fonction du cadre institutionnel et du cadre normatif qui existe dans chaque pays. C'est-à-dire par exemple, le Japon a inclus moins de réserves car c'est le pays en fait qui impose peu de régulation dans son marché audiovisuel. D'un autre côté, d'autres pays comme la Malaisie ont inclus même des réserves qui leur permettent de maintenir des mesures de censure sur le contenu culturel. Donc, premier constat, il y a de larges réserves en fonction du cadre institutionnel de chaque participant, de chaque pays et il est clair en fait que lors des négociations, il n'y avait pas un participant qui a exercé de la pression forte ou la libéralisation du secteur, comme c'était en fait le cas des États-Unis dans l'accord transpacifique. Deuxième point, le texte comprend, inclut également une très courte section de 12 pages sur le commerce électronique, révélant en fait que l'objectif des participants était de ne pas traiter de questions sensibles, c'est-à-dire des questions sensibles affectant des fonctions souveraines de l'État. C'est-à-dire, un exemple, dans l'article 12.15, « Transfert transfrontière d'information par des moyens électroniques », le texte mentionne que rien dans le présent article n'empêche une partie d'adopter ou de maintenir toutes mesures incompatibles avec le paragraphe 2 qu'elles jugent nécessaires pour réaliser un objectif légitime d'autres publics ou toutes mesures qu'elles jugent nécessaires à la protection de ces intérêts essentiels de sécurité. En plus, il est révélateur que sous le secteur service audiovisuel et radiodiffusion, inclus dans les annexes 2 et 3, les négociateurs inscrivent souvent le terme « non consolidé » dans l'espace approprié, ce qui montre que les participants souhaitent rester libres d'introduire ou de maintenir des mesures incompatibles avec l'accès au marché ou le traitement national dans ces secteurs. Donc, bien sûr, tout ça, ce n'est pas surprenant. C'est-à-dire, si on tient en compte les mesures strictes que la Chine, par exemple, l'entrepreneur politique de cet accord impose dans son marché audiovisuel ou le fait que l'ASEAN est une organisation régionale fondée, en fait, sur le respect du principe de la souveraineté. Troisième point, troisième point spécifique lié, en fait, aux deux points précédents. Donc, je voudrais juste vous donner quelques exemples d'exceptions, c'est-à-dire quelques exemples d'exceptions incluses dans l'accord. Alors, la Chine, par exemple, la Chine a explicitement mentionné dans l'annexe 2 qu'elle autorise, conformément à ses engagements internationaux, l'apportation de 20 films cinématographiques pour une sortie en salle. Donc, la Chine a maintenu en valeur son quota, son quota strict de 20 films par an. Concernant la Corée du Sud, l'annexe 3 mention que, en ce qui concerne les services audio-video, audio ou vidéo numérique destinés aux consommateurs coréens, la Corée se réserve le droit d'adopter toutes mesures visant à promouvoir la disponibilité de ses contenus. Et enfin, l'Australie a aussi inclus une exception très large, abordant plusieurs secteurs culturels, comme les arts créatifs, le patrimoine culturel et d'autres industries culturelles, y compris les services audiovisuels et les services de divertissement. Donc, voilà les trois points spécifiques que je voulais souligner par rapport, en fait, aux biens et services culturels. Deux points plus globaux sur l'accord que je voudrais souligner. D'abord, en fait, quand on étudie l'accord, on comprend bien que l'objectif de l'accord, l'objectif du PELC était plutôt de formaliser les relations économiques entre ces pays. C'est-à-dire, formaliser les relations économiques entre ces pays plutôt que de refaire ces relations. Par exemple, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont déjà conclu des accords de libre-échange avec tous les pays du PELC. Et ici, en fait, il est très révélateur qu'en juin dernier, Singapour, la Nouvelle-Zélande et le Chili ont signé un abissier accord sur l'économie numérique. En août 2020, quelques mois après, un accord sur l'économie numérique a aussi été signé par l'Australie et Singapour. Donc, l'objectif, en fait, des signataires, c'est-à-dire l'objectif des signataires de cet accord est de transférer, en fait, le cadre normatif de l'accord sur l'économie numérique dans d'autres espaces et surtout, en fait, d'influencer l'agenda des négociations plurilatérales sur le commerce électronique au sein de l'OMC. Il est clair que le PELC, c'est-à-dire sa portée et ses objectifs, n'ont pas été influencés, n'ont pas été façonnés par ces accords sur l'économie numérique conclus par trois participants au PELC. Deuxième point, par rapport, en fait, à la conclusion du PELC, c'est vrai qu'il y avait, à mon avis, il y avait deux coups accélérateurs. C'est-à-dire, d'un côté, c'est la crise économique due à la pandémie de COVID-19 et, d'un autre côté, c'est aussi l'agenda nationaliste et unilatéraliste des États-Unis, depuis que l'administration Trump a retiré les États-Unis du partenariat transpacifique. Donc, le PELC, en fait, montre que les puissances économiques d'Asie-Pacifique ont développé une capacité de travailler et d'avancer ensemble sans le leadership des États-Unis. Donc, il montre, en fait, la capacité d'opération, mais parfois, on pourrait dire que ça montre aussi les limites de cette coopération. C'est-à-dire, si on prend le cas du numérique, il y a quatre ans, l'accord transpacifique incluait des normes fort élaborées en termes de commerce électronique, des propriétés intellectuelles, du commerce des services culturels numériques. Par exemple, sous la pression de l'administration Obama, le gouvernement canadien de Harper a abandonné l'exception culturelle numérique. Alors, Antonius, on semble avoir été déconnecté. Est-ce que… est-ce que tu es encore là? Non? On peut attendre encore un peu pour voir si… OK. On semble avoir perdu Antonius. Eric, est-ce que tu voudrais commencer ta présentation? Je suis là. Ah, peut-être là? OK. Parfait. Bon, je ne sais pas. Il y avait un petit problème. OK, voilà. Donc, je vais conclure. Donc, voilà. La suite du retrait des États-Unis, le gouvernement Trudeau a signé des lettres d'accompagnement afin d'adopter des mesures pour les contenus culturels canadiens. Mais ici, j'ouvre ici une petite parenthèse. Aujourd'hui, ces clauses auraient été à l'opposé, en fait, du projet de loi C-10 sur la radiodiffusion proposée actuellement par le gouvernement Trudeau. C'est-à-dire, ces clauses auraient été un obstacle juridique pour l'adoption de cette loi C-10. Donc, voilà. Je ferme la parenthèse. Et pour conclure, le PEG montre que les puissances économiques d'Asie et Pacifique ont développé en fait une capacité de travailler et d'avoir ces ensemble sans le leadership des États-Unis. Et donc, il s'agit d'un accord commercial global qui reste en ligne avec des particularités de la coopération commerciale en Asie. Voilà. Merci beaucoup, en fait, de votre attention. Merci à toi, Antonios. On peut peut-être rapidement prendre quelques questions ou des commentaires, s'il y en a. Sinon, on pourrait peut-être passer à la conférence d'Éric. Serge n'est toujours pas connecté. Donc, je ne pense pas qu'il soit capable aujourd'hui de s'enjoindre à nous. Donc, Éric, est-ce que tu es disponible? Oui, oui. Je vais juste faire un petit commentaire qui est intéressant sur ce qui vient d'être dit, sur l'exception culturelle. Je pense à un exemple particulier où vous savez sans doute que le Laos et la Thaïlande sont très proches sur le plan culturel et très proches sur le plan linguistique puisque les Laotiens comprennent parfaitement les Thaïlandais, notamment le Thaïlandais qui est parlé dans le nord de la Thaïlande. Et le problème, c'est que jusqu'à un passé récent, c'était essentiellement les chaînes de télévision thaïlandaises qu'on trouvait dans tous les lieux publics laotiens et le gouvernement laotien a décidé d'interdire dans tous les lieux publics, y compris les bars, les restaurants, les chaînes thaïlandaises, puisqu'il voulait absolument garder une exception culturelle et non pas se faire envahir par la culture Thaï dont certains considèrent qu'elle est un peu trop américanisée, notamment en Laos. Donc, c'est intéressant puisqu'il faudra regarder si effectivement le Laos a pu négocier, j'ai pas regardé une sorte d'exception culturelle où elle peut finalement continuer à interdire la diffusion des chaînes thaïlandaises ou étrangères dans des lieux publics. C'est intéressant. Voilà un exemple parmi tant d'autres de cette exception culturelle dans cet accord. OK. Alors, on a beaucoup parlé jusqu'à maintenant de géopolitique. Donc, on va s'y pencher maintenant. Ça a été évoqué par Joseph, par Eric, bien sûr, et par le dernier intervenant. Donc, là encore, c'est lié à ce que je lis depuis trois semaines, qui nous explique que la Chine maintenant est toute puissante en Asie-Pacifique ou en Indo-Pacifique, et que l'Indo-Pacifique, c'est fini, et qu'en réalité, la Chine a gagné. Bon, c'est bien plus complexe que ça, et je voulais y revenir notamment sur le plan géopolitique. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire en introduction ? Bon, ça a été dit à plusieurs reprises, on va passer très rapidement. Bon, bien sûr, l'Asie-Pacifique ou l'Indo-Pacifique, j'expliquerai la différence tout à l'heure, est un nouveau centre de l'économie mondiale, mais c'est également un lieu d'un grand dynamisme économique, mais c'est aussi un lieu de grande tension géopolitique, ce qu'on oublie souvent, ce qui complique un peu les choses. Washington, jusqu'à aujourd'hui, reste le garant de la stabilité, notamment sur le plan sécuritaire de la zone asiatique. Mais on voit bien qu'il y a une affirmation de puissance de la Chine qui movifie progressivement ses équilibres dans cette région. Et alors qu'il y a encore au début, on va dire à la fin du mandat de Barack Obama, il y avait quand même une rivalité entre États-Unis et Chine qui n'était pas aussi frontale qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus de doute, on est désormais dans une rivalité multiforme et donc ça teinte bien évidemment les dynamiques géopolitiques dans cette région. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que finalement ce PERG va restructurer, d'un point de vue géopolitique et géoéconomique, l'Indo-Pacifique ? Alors, voici une carte qui est intéressante puisque là aussi, on parle d'accord, on parle d'un tas de choses qui sont fort intéressantes, avec des annexes, des chapitres, mais il y a quand même une réalité qui est une réalité géopolitique et qui est traduite à travers cette carte. Cette carte est intéressante, alors on ne va pas la regarder en détail, mais cette carte montre finalement à travers toutes ses couleurs et cette légende qui est très complète sur la droite montre finalement l'extrême complexité de l'Asie-Pacifique sur le plan géopolitique avec tout un tas de domaines revendiqués à la fois maritimes et terrestres, ce qui amène donc des conflits très forts, notamment en mer de Chine méridionale ici et en mer de Chine orientale autour des îles Sankakou. On voit également donc bien sûr des zones de conflits. Les zones de conflits donc sont matérialisées par des étoiles blanches ou noires. Alors là encore, il y a des conflits à la fois terrestres et maritimes. On voit également la présence militaire américaine très forte qu'on oublie mais qui est presque une présence physique qu'on ressent en Asie-Pacifique quand on va au Japon, quand on va en Corée. Il y a quand même une présence américaine très forte sur le plan militaire, ce qui d'ailleurs ennuie énormément la Chine, et pas uniquement la Chine mais également d'autres partenaires. Et on peut voir aussi sur cette carte les stratégies de contournement sur le plan géopolitique et géoéconomique mises en place par la Chine à travers différents corridors énergétiques qui permettent notamment à la Chine d'aller chercher donc maintenant à travers des gazoducs, oléoducs, des ressources énergétiques directement en Asie centrale ou à travers la Birmanie ou directement en Russie ou dans d'autres endroits bientôt en Asie du Sud-Est. Et donc cette carte est intéressante encore une fois puisqu'on parle de géopolitique, montrer à quel point cet enchevêtrement, cette complexité géopolitique de cette région, ce qui fait dire qu'il est normalement assez difficile de mettre en place un accord commercial dans une région qui est secouée depuis maintenant très longtemps par des rivalités géopolitiques de faible ou de moyenne intensité mais qui sont importantes et bien plus importantes que dans bien d'autres zones du monde. Alors bien sûr l'une des stratégies ou la stratégie de contournement chinoise c'est bien évidemment les nouvelles routes de la soie dont j'ai parlé à plusieurs reprises, dont il y a énormément de littérature sur la question. Voici une carte, une carte qui n'est pas officielle puisque vous savez qu'il n'existe aucune carte officielle émanant de Chine sur le niveau des routes de la soie mais ces routes de la soie sont intéressantes. Cette carte est intéressante, elle vous montre quelques éléments, encore une fois on va passer très vite mais ce qui est intéressant c'est surtout les grandes lignes rouges qui sont ce qu'on appelle les corridors de développement économique qui sont des corridors bien sûr où on installe, où on finance, où la Chine finance donc des infrastructures de déplacement que ce sont des autoroutes, des voies de chemin de fer, des voies de chemin de fer de trains à grande vitesse mais aussi des corridors énergétiques. En fait ce sont des corridors multifonds où petit à petit on découvre aussi l'installation de fibres optiques, enfin tout un tas de choses qui sont aussi des routes qui permettent aussi une émigration massive de travailleurs chinois en direction des pays qui sont traversés par les routes de la soie. Ceux-ci déroutent à travers, on va aussi diffuser le système éducatif chinois, on va diffuser aussi la médecine chinoise etc. Donc encore une fois ces corridors de développement terrestre, encore une fois matérialisés en rouge, sont bien plus que des corridors économiques et des corridors de transport ou de déplacement. Ensuite en bleu vous voyez également les corridors maritimes qui reprennent à peu près la même structuration que les corridors terrestres. Ce qui est intéressant ici c'est donc de voir que cette carte montre clairement qu'il y a donc une réorganisation des échanges mondiaux avec un système de partenariat dont la Chine se situe au cœur. C'est un objectif donc à long terme de la Chine puisque vous savez que les nouvelles routes de la soie devraient être terminées en 2049 qui est une date symbolique pour la Chine puisque ça serait le centième anniversaire de la création de la République populaire de Chine. Cette région donc on l'a vu, j'ai déjà montré cette carte tout à l'heure, donc cette région maintenant est une région qui a un nouvel accord, un nouvel accord on va dire de grande ampleur au moins sur le plan géographique, sur le plan démographique et sur le plan économique, un peu moins de grande ampleur sur les règles. Ça on a déjà parlé et ce qui est intéressant c'est qu'on peut superposer les cartes et on voit que dans cet accord il y a un certain nombre de pays, notamment l'ensemble des pays de l'Asie du Sud-Est qui font partie donc de ce PERC mais qui font aussi partie de la stratégie de contournement de la Chine des nouvelles routes de la soie. Donc il y a une superposition si vous voulez des deux projets. Alors la question et on en vient donc à l'Indo-Pacifique qui est un projet qui est quand même moins connu parce que là encore le mot Indo-Pacifique est très présent dans le discours de beaucoup maintenant de diplomates sans qu'on définisse réellement ce qu'est l'Indo-Pacifique. Alors je vais essayer de faire ce travail rapidement. L'Indo-Pacifique à partir de 2015, 2016, surtout à partir de 2017 a remplacé progressivement le terme Asie-Pacifique et donc il fait référence à la réunification au moins sur le plan commercial et économique de ces deux océans qui dans la mondialisation de toute façon sont des deux océans qui ont des vases communiquants très forts. Alors qu'est-ce qui a relancé l'Indo-Pacifique ? Parce que c'est un vieux concept, c'est un concept qu'on retrouve au 19ème siècle mais qui avait été complètement oublié et qui a été réactualisé, il faut le dire, par Abe Shinzo en 2007, qui a encore été oublié et qui est réapparu en 2017. Ce qui fait qu'on relance un petit peu l'Indo-Pacifique et cette vision du monde, cette vision d'une région Indo-Pacifique, c'est l'activité maritime accrue de la Chine. Donc dans la région, ce qui a relancé ce dialogue sécuritaire qu'on appelle aussi quadrilatère, le quad, j'y reviendrai d'ici quelques temps, qui concerne pour l'instant l'États-Unis, le Japon, l'Australie et l'Inde. Bien évidemment, la Chine ne croit absolument pas en ce projet. Je cite par exemple le ministre des Affaires étrangères chinois, Wang, qui dit que l'Indo-Pacifique va se dissiper dans l'écume de l'océan. J'ai lu des déclarations au cours de ces dernières semaines où visiblement la Chine prendrait un peu plus au sérieux l'Indo-Pacifique. J'y reviendrai s'il y a des questions. Et je l'ai déjà dit, l'Indo-Pacifique est un terme aujourd'hui qui est extrêmement utilisé dans le discours des nombreux diplomates à travers la planète. Assez peu, il faut bien le dire, dans les discours des diplomates canadiens, mais non encore, je pourrais peut-être y revenir. Et malheureusement, ce concept de l'Indo-Pacifique, qu'on peut croire de l'extérieur comme un concept extrêmement solide, quelque chose d'en construction, en fait a une double limite. Il a une double limite parce qu'il y a une absence de consensus sur la portée politico-stratégique de l'Indo-Pacifique. Et il y a une absence de consensus sur les contours géographiques de l'Indo-Pacifique. En d'autres termes, ici, il faut dire que les pays qui participent à l'Indo-Pacifique, qui se disent de l'Indo-Pacifique, ont en fait des définitions complètement différentes ou parfois divergentes de ce que devrait être l'Indo-Pacifique pour les pays participants. Alors, voici quelques exemples. Si on prend par exemple les États-Unis et le Japon, alors ils sont assez d'accord sur ce que devrait être l'Indo-Pacifique. Donc, ça serait la promotion des valeurs démocratiques communes. Donc, a priori, seuls les pays démocratiques de l'Indo-Pacifique, donc de l'Asie-Pacifique, pourraient faire partie de l'Indo-Pacifique. C'est quelque chose qui a été d'ailleurs rappelé pendant les élections américaines, pendant la campagne par l'administration Biden, du moins par Joe Biden, en expliquant qu'il voulait reconstruire un modèle Asie-Pacifique sur des valeurs démocratiques, ce qu'il appelle donc l'Indo-Pacifique. Mais Japon et États-Unis ont une version, une vision un peu différente de l'Indo-Pacifique. Même s'ils sont d'accord sur une Indo-Pacifique libre et ouverte, c'est un modèle, pour eux, l'Indo-Pacifique sert à projeter l'influence et du Japon et des États-Unis. Mais le Japon se voit plus dans une projection d'influence économique en direction de l'Asie et de l'Inde. Alors, pour les États-Unis, ce serait une projection militaire, une projection de force qui serait là pour endiguer la Chine. Si on regarde l'Inde, l'Indonésie ou l'Azéane, qui font partie de l'Indo-Pacifique, au moins dans les discussions et dans la vision de la région, là aussi, il y a des discours fort différents. Pour l'Inde, l'Indo-Pacifique, c'est une façon de collaborer encore plus de façon intense avec le Japon et, bien sûr, avec l'Asie du Sud-Est. Pour l'Indonésie, l'Indo-Pacifique devrait lui permettre de devenir un pivot maritime régional et global. Pour les pays de l'Asie, l'Indo-Pacifique devrait permettre à la région, dans sa globalité et pas uniquement pour l'Indonésie, de devenir, ce dont rêve l'Asie du Sud-Est depuis très longtemps, c'est de prendre un rôle de centralité, à la fois de centralité politique et de centralité économique, d'être au cœur, d'être la zone de contact et être au cœur de ces deux océans. Ensuite, il y a d'autres acteurs plus externes, comme l'Australie et la France, qui, eux, ont une vision géographique beaucoup plus large de l'Indo-Pacifique, puisque pour l'Australie, ça englobe, ça part de l'Inde, ça englobe l'Indonésie, l'Australie, l'Asean, et il y a un arc Indo-Pacifique qui va même plus loin et qui déborde au-delà de ces pays. Quant à la France, puisque je parle de la France, parce que la France, aujourd'hui, il n'y a pas un discours de politique internationale de la France sur l'Asie-Pacifique qui n'utilise pas le mot Indo-Pacifique. C'est un mot qui a été complètement absorbé par les politiques et les diplomates français. Pour eux, l'Indo-Pacifique part de l'Afrique et va jusqu'aux côtes de l'Amérique du Nord, donc jusqu'au Canada et aux États-Unis. Donc, vous voyez que là, ne serait-ce que sur le plan des objectifs de ces pays qui participent à l'Indo-Pacifique, il y a quand même de grandes différences dans la portée, dans ce que devrait être l'Indo-Pacifique et dans ce que devrait être l'Indo-Pacifique sur le plan géographique. Alors, l'Indo-Pacifique, il faut le savoir, c'est aujourd'hui un dialogue essentiellement sécuritaire. Ce n'est pas un dialogue économique. Je reviendrai d'ici quelques instants. Et il repose pour l'instant uniquement sur le quad. J'en ai parlé tout à l'heure sur le dialogue quadrilatéral. Alors, je l'ai déjà dit, l'Indo-Pacifique a connu une renaissance à partir de 2017, qui est liée donc à trois événements. Bien sûr, la mise en place des nouvelles routes de la soie, donc la Belt and Road Initiative chinoise, le développement des forces navales chinoises, qui sont aujourd'hui complètement assumées, notamment à travers les livres blancs de 2015-2017, où on voit et on constate une accélération de la modernisation navale chinoise, où on voit que, notamment en mer de Chine du Sud, la Chine met en place une politique du fait accompli. Et on voit également, on constate de plus en plus, que le rayon d'action de la marine chinoise dépasse maintenant bien au-delà, va bien au-delà de la mer de Chine ou des eaux territoriales chinoises. Et bien sûr, ça a déjà été dit tout à l'heure, mais je le rappelle, effectivement, c'est une lecture qu'il faut avoir, c'est que, bien sûr, on reparle de l'Indo-Pacifique et on reparle du dialogue quadrilatéral sur le plan sécuritaire, puisque les États-Unis se sont retirés du TPP, ce qui a sonné l'alarme chez les pays de l'Asie-Pacifique, c'est-à-dire une volonté de se structurer avec ou surtout sans les États-Unis. Et quels sont les objectifs de ce quad ? C'est donc une réponse collective à la montée en puissance maritime de la Chine, c'est la mise en place d'une coopération, d'un réseau de coopération stratégique et de défense entre pays démocratiques de la région Asie-Pacifique. Et c'est aussi discuter d'autres enjeux autres que sécuritaires, comme le développement durable, le terrorisme, la prolifération des armes nucléaires notamment, la sécurité maritime, et on parle également de plus en plus du cyber. Donc c'est intéressant. Donc vous voyez, on ne parle quasiment pas d'économie dans l'Indo-Pacifique, on parle essentiellement de questions tournant autour du sécuritaire. Alors bien sûr, ce quad a de nombreuses faiblesses qui se superposent aux faiblesses de l'Indo-Pacifique, c'est qu'il y a un fonctionnement qui est considéré, notamment par les États-Unis, comme beaucoup trop souple. Il faut savoir qu'il n'y a pas de... Les pays ne discutent pas de l'Indo-Pacifique et du quad à un très haut niveau. Toutes les réunions du quad se font... Pendant très longtemps, c'était essentiellement des hauts fonctionnaires des ministres des Affaires étrangères. Depuis récemment, ce sont des ministres des Affaires étrangères qui discutent entre eux. Mais il n'y a, par exemple, aucun communiqué commun. C'est-à-dire que les pays, une fois que la réunion est terminée, il y en a eu une au mois de novembre, il n'y a pas eu de communiqué commun, il y a eu quatre communiqués. Les États-Unis ont fait un communiqué, l'Australie a fait un communiqué, le Japon a fait un communiqué, l'Inde a fait un communiqué. Et quand on comparait les communiqués, en fait, en réalité, les quatre communiqués parlaient de choses complètement différentes. Donc c'est intéressant de voir qu'y compris dans les discussions et dans les communiqués qui sortent de ces réunions du quad liées à l'Indo-Pacifique, il y a visiblement une compréhension des discussions qui viennent de se passer, qui sont fort différentes. Donc c'est intéressant. Autre chose qui est vue comme une faiblesse encore là par les États-Unis, c'est qu'il n'y a pas de siège officiel et il n'y a pas de structure administrative. Donc il n'y a pas de structure qui fait fonctionner le quad. Alors bien évidemment, c'est ce qui explique qu'il y a beaucoup de divergences autour de ces questions. Et les États-Unis poussent de plus en plus, mais ils poussaient déjà dans cette direction sous l'administration Obama, de la mise en place peut-être d'une structure plus solide, une sorte d'OTAN de l'Indo-Pacifique, bien évidemment un certain nombre d'acteurs dont l'Inde ne veut pas en entendre parler, puisque l'Inde a très peur que tout soit perçu par la Chine comme une structure qui finalement serait contre elle. Quant au Japon, le Japon calme le jeu également sur cette vision OTANESC, on va dire, de l'Indo-Pacifique des États-Unis. Quant à l'ASEAN et à Singapour, ils ont cette position qu'ils ont depuis des dizaines d'années, et surtout ne pas choisir entre la Chine et les États-Unis, d'autant que la Chine est le premier partenaire économique de l'ASEAN et le premier investisseur. Néanmoins, malgré tous les points faibles de l'Indo-Pacifique et du Quad, donc encore une fois, ce forum de discussion essentiellement sur les questions, principalement sur les questions sécuritaires, il y a, on assiste donc à un approfondissement des partenariats stratégiques, et on l'a bien constaté il y a quelques semaines, où ces quatre pays ont collaboré à travers un projet, à travers des manœuvres militaires maritimes qu'on a appelées les manœuvres maritimes Malabar, auxquelles a participé l'Inde, ce qui est assez récent également. Pour conclure, est-ce que le PERG signifie-t-il la fin de l'Indo-Pacifique ? Il faut bien comprendre que pour les États-Unis, l'Indo-Pacifique est un concept sécuritaire, qui est un cadre de compétition, de puissance avec la Chine, où la Chine est devenue, en très peu de temps finalement, est passée d'une menace régionale à une menace globale. L'Indo-Pacifique, je l'ai dit à plusieurs reprises, n'a pas, il est loin d'avoir, et est loin d'être aussi multiforme que la Belt and Road Initiative. Je le répète, l'Indo-Pacifique aujourd'hui est essentiellement une vision sécuritaire, il n'y a pas de vision économique, il y a une vision coopérative, si je pourrais y revenir, mais c'est extrêmement récent, et on est encore au balbutiement. Aujourd'hui, les pays de la région considèrent de plus en plus que le développement économique prime sur les pressions sécuritaires. Alors, ça a été dit à deux reprises déjà, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les acteurs de l'Indo-Pacifique ont compris qu'ils devaient faire sans les États-Unis, et que surtout, ils pouvaient faire sans les États-Unis. Et c'est vraiment, finalement, sur le plan géopolitique, la grande leçon des 4-5 dernières années et de la signature de ce PERG, c'est-à-dire qu'on voit bien aujourd'hui une région, certes, qui n'est pas encore complètement autonome sur le plan sécuritaire, mais qui se structure, qui se structure dans un premier temps sur le plan économique, et la grande inquiétude des États-Unis, c'est si demain, cette région, si la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde sont capables de se structurer également sur le plan sécuritaire dans le cadre de l'Indo-Pacifique, à ce moment-là, cette région aurait une situation de puissance globale et éjecterait petit à petit les États-Unis de cette région. Voilà, j'en ai terminé avec cette brève présentation sur la dynamique géopolitique. Encore une fois, j'ai été extrêmement rapide. Je m'en excuse, mais je pourrais répondre, bien sûr, à un certain nombre de questions. Merci, Éric. Ça a été fort intéressant. Malheureusement, Serge est incapable de se connecter. Je pense qu'il y a des gens, plusieurs personnes ont eu des problèmes à se connecter ce matin. J'ai reçu quelques courriers. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et donc, si on peut peut-être passer à des questions de la part de l'auditoire, ou des commentaires. Oui, vas-y. J'ai une question à toi, Éric, que je te l'ai posée extrêmement intéressante. À propos des cadres, en fait, je me suis demandé est-ce que ça vaut la peine de la voir? Deux membres des cadres font partie de RCEP. Alors, donc, ils vont côtoyer avec la Chine. Donc, son objectif de l'antisécrétesse est contre la Chine, bien sûr. Donc, comment ça va aller cette dynamique-là? Et tout le monde est dans sa RCEP et qui, les alliés, les États-Unis sont tous là. Et comment ça va affecter les relations entre la Chine et les États-Unis d'une part et d'autre part entre eux-mêmes et eux-mêmes? De ça, Eric, ils répondent à toutes les questions. Bon, tu fais référence, bien sûr, au Japon et à l'Australie qui sont effectivement dans le coin et en même temps dans le PERG. Bon, le Japon et l'Australie. Le Japon l'a encore rappelé dernièrement et Eric en a fait état tout à l'heure. Le Japon a toujours ce discours qui, on est capable de différencier les questions économiques et les questions géopolitiques. et le Japon arrive très bien à le faire, il faut bien le reconnaître. Encore une fois, je lisais un entretien d'un homme politique d'assez haut placé japonais qui disait nous pouvons avoir des relations diplomatiques détestables avec la Chine, notamment autour des revensions territoriales, maritimes, autour des îles Sankaku, mais nous sommes capables d'avoir un discours constructif et un dialogue constructif avec la Chine. De toute façon, nous n'avons pas le choix et il n'est pas dans notre intérêt d'avoir deux fronts, c'est-à-dire avoir un front économique et un front géopolitique avec la Chine. Pour l'instant, ils arrivent bien et je dirais même que, et Eric pourra sans doute s'y renchirer sur moi, je dirais même que depuis quelques semaines les réflexions évoluent au Japon de façon très vite. Alors, est-ce que c'est pour préparer l'opinion publique japonais ? Je ne sais pas. Ce que je peux lire, c'est que plusieurs commencent à dire, je lis plusieurs choses sur le Japon qui ont des analyses qui commencent à dire que si l'économique va bien, si la dimension économique va bien avec le Japon, avec la Chine, pardon, il n'y a pas de raison que la dimension géopolitique ne suive pas. Et donc, du côté japonais, c'est vu comme une première phase de l'amélioration des relations diplomatiques, économiques, enfin on va dire multidimensionnelles avec la Chine. Quant à l'Australie, alors l'Australie c'est plus compliqué, mais l'Australie c'est plus compliqué parce que l'Australie a actuellement des relations un peu détestables et sur le plan économique et sur le plan géopolitique avec la Chine, où la Chine met une pression énorme sur le Premier ministre Morrison et son gouvernement pour qu'ils s'écartent finalement des États-Unis puisque vous savez que l'administration Biden a annoncé que l'Australie serait un des points d'appui de la future politique indo-pacifique des États-Unis. Et donc on voit bien qu'il y a une pression puisque par ailleurs l'Australie et la Chine ont des relations on va dire sur le plan des exportations et des importations qui sont très bonnes. Mais on voit bien qu'il y a une pression qui est mise par la Chine sur l'Australie là aussi qui est multiforme puisqu'elle prend plein de formes. On va interdire par exemple à des journalistes australiens d'avoir des visas et de travailler correctement sur le territoire chinois. Il y a plein 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 il se passe plein de choses actuellement entre l'Australie et la Chine. D'ailleurs à ce titre l'Australie étant une puissance moyenne je conseillerais aux gens d'Ottawa de regarder comment se passent les relations entre l'Australie et la Chine puisqu'elle pourrait donner de bonnes indications au Canada pour savoir comment une puissance moyenne peut se dépatouiller avec la pression chinoise. Mais bon c'est un autre débat. Éric je pense que tu as peut-être des choses à rajouter sur ce que je viens de dire sur la relation entre le Japon et la Chine. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que les choses changent rapidement au Japon. Il y a beaucoup de politiciens qui parlent des relations avec la Chine dernièrement dans une perspective qui est différente de l'époque de Abe. C'est vrai qu'au sein du parti au pouvoir présentement l'influence des partisans de la Chine est beaucoup plus importante depuis l'élection du nouveau premier ministre Suga et du nouveau chef du parti. Le premier ministre Suga a même dit clairement qu'il accordait beaucoup d'importance aux relations avec la Chine. Ce n'est pas des choses qu'on entendait souvent auparavant. Il y a aussi cette reconnaissance. Je pense que le Japon cherche constamment à équilibrer sa relation avec la Chine. Quand je parlais tantôt de l'argent qu'ils ont mis de l'avant pour amener les compagnies japonaises à transférer une partie de leur production ailleurs en Asie, c'est toujours dans cette optique d'équilibrer. Ce n'est pas une question de découplage comme certains ont dit, mais c'est vraiment une façon d'équilibrer un peu le poids de la Chine sur l'économie japonaise. Là, il y a une idée qui vient de m'échapper. Si on revient à l'accord au PEG, pour le Japon, c'est vraiment un accord qui est fait sur mesure pour lui et ce n'est pas parce qu'il ne veut pas faire la promotion de règles plus contraignantes ou de développer plus des enjeux comme les droits de propriété intellectuelle ou les mécanismes de règlement des différents et ainsi de suite. C'est parce qu'il voit ça beaucoup plus comme une étape vers quelque chose de plus développé et une étape qui lui permet justement d'équilibrer sa relation avec la Chine sans trop la fâcher, sans trop l'inquiéter parce que la Chine, on dirait qu'elle récemment est un peu inquiète de ce qui se passe de l'approfondissement des relations avec le Japon et les États-Unis et même au Japon, on a reconnu que la Chine avait fait des concessions dans la négociation du PEG auxquelles il ne s'attendait pas et que la Chine avait l'intention de faire des concessions peut-être dans le futur pour justement améliorer ses rapports avec le Japon. Donc, c'est quelque chose qui est complètement différent. Il y a un discours, il y a une atmosphère qui émerge entre le Japon et la Chine un petit peu différent. Mais comme nous rappelle la visite du ministre des Finances Wang Yi en Chine il y a quelques semaines ou il y a deux semaines où il a annoncé que les îles Sinkaku étaient une partie intégrante du territoire chinois en pleine conférence de presse, ça avait mis mal à l'aise tous les gens autour et ça reste que c'est il y a si du côté du Japon on veut vraiment mais vraiment tenter de séparer de plus possible les intérêts économiques des intérêts politiques des enjeux politiques comme les enjeux territoriaux et les enjeux historiques ça reste que des pays comme la Corée du Sud et la Chine souvent pour toutes sortes de raisons les ramènent sur le tapis donc c'est c'est toujours un équilibre difficile à construire et à maintenir mais bon le Japon ça fait 1000 ans 1500 ans qu'ils ont des relations avec la Chine donc ils savent un peu qu'est-ce qu'ils font pour dire je m'arrête là-dessus est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou des questions Eric je ne vais pas monopoder les questions Eric Boulanger une question à toi avec le Sura au Japon ensuite Corée au Japon on se trouve dans ce même organisme maintenant est-ce que le rapport au Japon Corée pourrait être amélioré avec le Sura pour être amélioré avec quoi je dirais que le nouveau premier ministre japonais Sura il est différent d'Ave il vient de un milieu assez modeste ce n'est pas le seul croc comme l'Ave donc en partant il est plus sympathique envers la Corée d'après enfin le média en Corée donc en Corée on espère que la relation au Japon avec la Corée sera améliorée grâce à l'esprit ouvert du premier ministre de Sura je pense que le premier ministre a pris une attitude très positive pas seulement à l'égard de la Chine mais à l'égard de la Corée du Sud et il semble avoir une position très tempérée à l'égard des autres enjeux mais c'est difficile à dire je pense que c'est difficile à dire qu'est-ce qui va se passer il y a mais il y a vraiment une volonté du côté du premier ministre de garder des choses les plus calmes possible entre la Corée du Sud et le Japon mais il va falloir attendre pour voir ce qui va se passer mais aussi j'ai lu dernièrement je me souviens plus c'est qui c'est un Américain ou un Australien qui disait qu'il fallait pas laisser la Chine devenir membre du partenariat transpacifique global progressiste parce qu'il le transformerait en un accord médiocre comme le PEG ici le PEG c'est pas un accord médiocre mais ça reste qu'il y a une très grande difficulté ici dans la négociation de ces accords là c'est de faire accepter un accord qui par 15 pays qui ont des niveaux de développement très très différents et qui ont des enjeux économiques très très différents ils ont été capables d'amener des pays comme le LAS et le Cambodge à se rejoindre à cet accord là mais souvent en faisant des concessions importantes et donc la Chine d'un certain côté ne veut pas s'avancer trop ne veut pas faire des concessions trop importantes je pense que la Chine a tiré une leçon importante de son adhésion à l'OMC qu'elle reconnaît encore aujourd'hui comme une adhésion dont les conditions d'adhésion étaient beaucoup trop sévères et qu'elle a peut-être fait trop de concessions d'où son désintérêt pour l'OMC et son plus grand intérêt pour y aller de façon latérale par le biais des routes de la soie mais ça reste que pour le Japon et je me place dans une perspective plus en japonaise ici c'est l'importance de multilatéraliser cette puissance chinoise-là est stratégique et ça reste que pour le Japon c'est essentiellement les accords commerciaux qui peuvent le faire parce qu'on ne pourra pas imaginer des solutions aux enjeux historiques et territoriaux à court terme et donc pour empêcher justement que ces enjeux-là viennent nuire justement aux relations économiques entre les deux pays les accords commerciaux offrent une opportunité intéressante et donc le fait que la Corée du Sud et le Japon fassent partie ensemble de ce PEC montre peut-être la voie à suivre ici merci Eric un petit complément sur le TPP et la déclaration effectivement chinoise qui dit qu'il serait peut-être intéressé à intégrer le partenariat trans-pacifique il ne faut pas oublier que ce ne sont peut-être que les déclarations pour deux raisons la première c'est qu'il y a un flou bien évidemment un flou actuellement de transition aux Etats-Unis et donc il y a une volonté de la Chine de montrer qu'ils sont véritablement un acteur multilatéral et qu'ils jouent le jeu du multilatéralisme ce qui fait que la prochaine administration ne pourra pas critiquer la Chine sur ce plan et la seconde c'est aussi peut-être empêcher Taïwan d'intégrer le partenariat trans-pacifique et donc là encore il y a des jeux de déclarations mais il y a un jeu d'ombre et de lumière bien évidemment autour de cette question je ne sais pas si il y a des questions ou pas parce que je voulais parler un petit peu de l'Inde parce que finalement de l'Inde qui est le qui est le grand absent finalement de cet accord je pense que tu peux y aller parce que Serge n'est pas capable de se joindre à nous je vais prendre une ou deux minutes c'est parce que peut-être que beaucoup de gens n'ont pas compris pourquoi l'Inde n'a pas participé et sorti finalement des négociations en novembre 2019 donc il y a à peu près un an alors il y a plein de raisons la première c'est que le déficit commercial entre l'Inde et la Chine se creusait de façon importante et l'Inde voyait d'un très mauvais oeil la signature d'un partenariat qui aurait de toute façon accéléré le déficit et aurait solidifié en fait les positions chinoises en Inde alors que l'Inde elle-même a un projet de développement et de modernisation de sa société de son tissu industriel de différents secteurs et l'Inde a considéré que si elle signait ce partenariat les produits moins chers la technologie avancée de la Chine en tout cas dans bien des secteurs bien plus avancés que l'Inde ne serait avec un acteur qui bloquerait finalement la modernisation et le développement de l'Inde donc il fallait se déconnecter de cette Chine et d'ailleurs ça a déjà commencé puisqu'il y a maintenant des secteurs et des produits qu'on importe de moins en moins qu'on ne veut plus importer en Inde on veut vraiment faire en sorte que l'Inde se modernise et l'Inde a fait deux calculs c'est le premier calcul c'est nous serons à 1,5 milliard en 2030 nous serons le premier pays sur le plan démographique nous avons un marché intérieur énorme et donc en réalité si dans les 10 prochaines années nous nous développons nous nous modernisons nous pourrons quasiment vivre en autarcie en autosuffisance avec notre propre marché et la seconde c'est à partir 2030-2035 une fois que nous aurons sur le plan technologique rattrapé un petit peu la Chine et d'autres pays nous deviendrons un pays exportateur et ils regardent en direction de l'Afrique et aujourd'hui l'Inde regarde des lorgnes en direction de l'Afrique et voit l'Afrique comme un marché d'exportation à partir de 2025-2030 de façon importante et c'est marrant puisqu'on remarque que l'Inde finalement ne se tourne plus en direction du reste de l'Asie mais se tourne finalement en direction de l'Afrique d'ailleurs elle est très proche d'ailleurs l'Inde est bien plus proche d'un point de vue géographique de l'Afrique qu'elle ne l'est qu'elle ne l'est de la Corée du Sud ou de l'Inde donc c'est aussi une réalité géographique il y a aussi une diaspora indienne très forte et très puissante et très bien implantée aussi en Afrique je crois qu'on estime à 3-4 millions d'Indiens qui vivent dans différents pays africains donc c'est intéressant de voir ce qui est en train de se passer actuellement c'est-à-dire l'Inde d'une certaine façon qui se referme un petit peu sur lui-même pour se moderniser et pour se développer et ensuite qui voit en direction de l'Afrique et non pas en direction de l'Asie même s'il faut nuancer tout ça parce que l'Inde travaille beaucoup avec les pays d'Asie Sud-Est a développé beaucoup de partenariats avec le Japon notamment mais c'est intéressant et dernière petite chose puisque c'est un événement extrêmement récent l'administration Trump a beaucoup renforcé ses relations sur le plan sécuritaire avec l'Inde l'Inde en était d'ailleurs très contente et se sentait vraiment pleinement investie dans ce projet sécuritaire indo-pacifique or Biden a déjà fait une erreur c'est que dès sa prise dès que l'annonce de sa victoire a été faite par les médias américains il a téléphoné au Japon il a téléphoné en Corée il a téléphoné en Australie il a téléphoné un peu de partout mais il a complètement oublié d'appeler l'Inde et du côté de l'Inde c'est très mal perçu en se disant visiblement l'Inde ne sera pas centrale dans le projet indo-pacifique de l'administration Biden alors peut-être que c'est une erreur peut-être que c'est un oubli ou peut-être que c'est quelque chose de complètement assumé par l'administration Biden peut-être que Biden va vouloir faire sans l'Inde ou laisser l'Inde en périphérie de son projet qui semble-t-il sera très centré sur la Nouvelle-Zélande l'Australie la Corée le Japon les Philippines et l'Indonésie et si possible peut-être le Vietnam Singapour et la Thaïlande il faudra voir la Thaïlande de quel côté elle va bascule donc c'est intéressant ce qui est en train de se passer actuellement puisqu'il y a un flou énorme sur plein de questions sur la dimension sécuritaire c'était vraiment intéressant voilà je vais parler très rapidement de l'Inde bien sûr Serge aurait pu en parler bien mieux que moi mais voilà les grandes dynamiques que l'on constate actuellement merci beaucoup Serge pardon je crois je croyais entendre Serge mais on peut peut-être s'arrêter s'il n'y a pas d'autres questions commentaire on peut peut-être s'arrêter ici ça fait déjà une heure et demie 90 minutes qu'on est en ligne et donc je voudrais remercier tous les participants Antonios Éric et l'auditoire d'avoir j'ai une question si jamais allez-y alors merci vous avez parlé du rapprochement de l'Inde vis-à-vis de l'Afrique est-ce que vous pensez que ça a quelque chose à voir avec la ZELEC la zone de libre-échange continentale africaine et est-ce que vous pensez que le développement de cette zone va avoir des incidences sur tout ce qui se construit à travers le monde comme zone économique vous vous adressez à Éric comment est-ce Allô Éric Oui malheureusement je ne suis pas un spécialiste de l'Afrique donc je ne peux pas parler à travers mon chapeau mais j'en sais rien de toute façon toute initiative de structuration sur le plan économique et infrastructurel en Afrique est toujours bien vue par des pays qui veulent collaborer avec soit une sous-région soit des pays africains mais j'avoue que je n'ai pas du tout étudié ça j'ai déjà bien affaire avec l'Asie et donc je dois bien le dire que je regarde les grandes dynamiques africaines mais je n'ai pas du tout suivi la structuration de cette zone je dois bien le dire je m'en excuse mais peut-être vous en savez sans doute bien davantage que moi sur cette question bon ben c'est parfait ça on peut mettre un terme à la réunion merci beaucoup d'avoir d'avoir participé à cette conférence sur le FEC et je vous invite la semaine prochaine il va y avoir un lancement de livres de plusieurs livres qui ont été publiés par les chercheurs du CIM depuis un an et donc on va vous envoyer des liens Zoom pour participer à ce lancement de livres qui va se tenir probablement vers midi vendredi prochain merci à tous et au revoir merci à Éric au revoir au revoir au revoir